Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Bonjour à tous, vous êtes bien sur RFM. Je vous propose aujourd'hui, en ce dimanche, de démarrer cette belle matinée en compagnie d'une ravissante personne. On peut dire qu'elle est extrêmement belle, bien sûr, c'est une bonne actrice en plus. Et dans quelques jours, elle sera à l'affiche d'Aladin 2. Bonjour Noémie Lenoir. Bonjour Bernard. Vous savez, elle me fait le coup de la voix, vous savez, la voix. Fais-la, fais-la, la voix, comme tu sais faire. Bonjour Bernard. On est très heureux de vous accueillir. Alors, le film s'appelle À la Deux. À la Deux, avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Aguide, Eric Judor, Ramzi Bédia. Entre autres, il y a Boudère, il y a beaucoup d'autres surprises dans ce film que l'on ne dévoilera pas. Une bonne équipe. Ah oui, une bonne équipe, et puis surtout, il y a beaucoup de monde qu'on est très surpris de découvrir. Je vais quand même dire, il y a Big Flo et Oli. Oui, exactement. On peut dire Tal aussi. Tal aussi. Tal aussi. Il y a Jean-Paul Roux. Il y a des guests. Il y a Depardieu. Il y a Depardieu. Ah non, mais là, ça sent le succès. Aladin, Aladdeux. 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 Attention, ce n'est pas Aladin Deux, c'est Aladdeux. Alors, l'histoire, c'est presque une suite. Oui, c'est la suite d'Aladin I, qui a fait quand même 4,5 millions d'entrées en 2015. Ce qui est quand même colossal. Alors là, le Aladin, on rappelle que c'est évidemment Kev Adams, il s'ennuie. Il s'ennuie au palais. Il n'a toujours pas demandé la main de la belle princesse, Kev Vanessa. Pour une fois, ce n'est pas toi. Et dans la vie réelle, il perd sa compagne. Et donc, du coup, il doit prendre l'avion pour aller la retrouver et la récupérer surtout. Exactement, c'est ça. Il y a un tas d'anachronismes qui sont assez marrants. Et même dans le texte, même à un moment, Jamel Deux dit « Ah, mais moi, j'ai vu Aladin 1. » À un moment, il dit ça, c'est assez drôle. Pour vous dire le nombre d'anachronismes qu'il y a dans ce film extrêmement drôle qui sort prochainement sur vos écrans. Alors, avec Noémie Lenoir, nous avons le plaisir d'accueillir évidemment beaucoup de choses à dire avec toi. Mannequin, bien sûr. Je vais te proposer une blind test. Actrice, ce n'est pas la première fois. Tu as tourné dans de très nombreux films. Il va se passer un tas de choses qui vont t'amuser, chère Noémie, j'espère. Et qui vont amuser aussi les auditeurs de RFM. On commence tout de suite en écoutant un premier titre qui devrait t'inspirer ou en tout cas te rappeler quelque chose. « The time of my life », c'est Bill Maitley et Jennifer Warnes qui chantaient ça à l'époque. C'est une des bandes originales de « Dirty Dancing » et on dira pourquoi. « The time of my life » Voilà, elle chante. Allez, vous êtes bien sur RFM en compagnie de Noémie Lenoir. Une heure avec Noémie Lenoir sur RFM pour la sortie d'Ala de 2, le film qui va être l'événement dans quelques jours sur vos grands écrans. Alors, « Dirty Dancing », c'est un film que tout le monde connaît qui est sorti en 1987 et c'est « Danse avec les stars » pour toi. Tu as dansé sur ce titre ? Oui. Oui, vous savez pourquoi elle dit oui ? Parce que je ne m'en rappelais plus. Je me souviens de Michael Jackson. « Dirty Diana ». D'ailleurs, « Dirty Diana », tu avais fait un tango sur « Dirty Diana ». Voilà, c'était un tango. Avec Christian Millet, je crois. Exactement. D'ailleurs, je n'ai pas fait long feu. Oui, c'est vrai. Il faut quand même le dire. Alors que tout le monde avait peur que tu avais pris des cours. Non, mais je suis très mauvaise danseuse, il faut le dire. Tu as fait le Crazy Horse Saloon quand même. Et puis, quand vous êtes d'une génération, celui qui était en face de moi est beaucoup plus connu avec les jeunes. Et c'est vraiment les jeunes qui votent sur « Danse avec les stars ». Donc, je n'étais pas connue. Je ne suis pas connue encore. Tu dansais bien quand même. J'étais vu. J'ai revu les vidéos en préparant cette émission. J'ai vraiment aimé danser pour mon père sur Michael Jackson. Ça m'a vraiment... En fait, la première danse, j'avais fait ce que j'avais envie toujours d'essayer de faire. Et voilà, je l'avais fait. C'est marrant que tu parles de ton père. Il y a 100% aussi une chanson qui t'émeut énormément. Parce que c'est une chanson d'Halidé, on le sait, écrite par son fils qui avait envie de lui faire cette déclaration d'amour. Tu aurais voulu lui faire une déclaration d'amour comme ça, ton père ? Je lui en fais tous les jours. Oh, quelle chance. Ça, c'est bien. J'ai de la chance. Noémie Lenoir est notre invitée. À la de deux, sort sur les écrans. Là, je vais passer à un duo que tu dois connaître, Calogéro et Passy, face à la mère. C'est une très belle histoire. La morale de cette chanson, écoutez-la bien, c'est que tout le monde est go, même avec des origines ou des couleurs de peau différentes. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Calogéro, Passy, Noémie Lenoir est notre invitée ce matin. Il faut quand même dire que tu es arrivée à Paris à 16 ans, dans le cadre de la migration des enfants de la Creuse. C'est ma maman qui est arrivée à 16 ans. Elle est arrivée via la migration des enfants de la Creuse. Alors, on va dire que c'était au moins 2150 enfants réunionnais, parce que tu es de la Réunion, ta mère est de l'usine malgache réunionnaise. Et à l'époque, le député était Michel Debré. Et ils ont voulu repeupler un peu ces départements français qui subissaient l'exode rural. Donc, on a pris des enfants sur l'île de la Réunion, dont toi, arrachés à leur famille complètement. Souvent, c'était des enfants abandonnés ou pas. Il y avait des enfants qui avaient six mois. Et immatriculés de force par les autorités françaises qui furent déplacées par les autorités. C'est dingue, cette histoire. Je le rappelle, ce sont les enfants de la Creuse. Ça doit être dur à vivre, ça. On peut regarder d'ailleurs, si je peux parler, sur cette chaîne qui est François, qui avait fait un très beau documentaire. Et c'est grâce à eux. Un jour, j'ai regardé un documentaire et je vois une photo et je vous promets, Bernard, j'ai cru voir ma mère. Je vais voir ma mère, je lui parle des enfants de la Creuse et elle me dit, mais ma fille, j'étais une enfant de la Creuse. Et là, c'était pas longtemps, il y a trois ans, je suis tombée des nues. J'ai dit, mais maman, pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? Elle m'a dit, parce que c'est comme un secret et je n'en ai jamais parlé. Et donc, tout ça, ça va avec mon rétablissement aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on porte les bagages de nos parents et on ne les ouvre pas forcément. Et donc, du coup, ils en deviennent nos bagages. Et quand on réussit à ouvrir ses bagages, j'ai regardé les photos, des souvenirs de tout ça de mon père, parce que mon père, il n'a pas une enfance super agréable. Donc, du coup, voilà. Il faut des fois retourner dans le passé, même si on doit vivre le moment présent, parce que je médite maintenant et qu'il faut vivre le moment présent pour être heureux. Des fois, il faut retourner en arrière pour essayer de comprendre ce que nos parents ont vécu et pourquoi ils ont été comme ça. C'est essentiel, tu as entièrement raison. C'est pour ça, je te dis, tu es vraiment bien maintenant, parce que ça y est, tu as ouvert tous les secrets et tous ces secrets-là qui étaient difficiles, il est vrai quand même à porter. Je rappelle que ces Enfants de la Creuse, ça a démarré en 1963, ça s'est achevé en 1982, ce n'est pas si vieux que ça. Et ça a été terrible, ce déracinement pour de nombreuses familles dont tu étais la victime, toi aussi. Oui, il y a des gens qui n'ont jamais retrouvé leurs parents. Et tu te rends compte que tu l'as appris très récemment. Voilà. Voilà notre discussion avec Noémie. Vous vous rendez compte, on est là pour parler d'un film à la 2 qui sort et qui est très joyeux, très gay, formidable. Mais là, on arrive à beaucoup d'émotions. Donc, on va prendre une petite pause, cher Noémie. Je te remercie en tout cas de ces confidences parce que tu en parles très rarement, je le sais, c'est mignon à toi. On se retrouve dans quelques instants et là, on va s'amuser. Et là, on va s'amuser, Noémie, avec le Baintes, et elle est affolée parce qu'il faut que tu retrouves des titres de chansons. Là, vous allez rigoler. On va rigoler. Allez, à tout de suite avec Noémie Lenoir sur RFM. Vous êtes bien sur RFM en compagnie de Noémie Lenoir. Tout le monde la connaît. Mannequin sublime, fille adorable, beauté fatale que l'on retrouve dans le film à la 2 qui sort très prochainement sur vos écrans avec Kev Adams et Jamel Debbouze. Elle nous a confié des choses extrêmement touchantes et je t'en remercie parce que tu viens de me dire que c'est la première fois que tu en parles. Et merci de ces confidences pour les auditeurs de RFM. C'est touchant à toi et ça veut dire aussi que tu vas bien. Alors, maintenant, on va rigoler un petit peu. Si tu le permets. Alors Blind Test, je sais que tu n'aimes pas ça. Tu as commencé à me dire mais je ne connais rien. Je ne sais pas. Si, si, tu connais très bien. Allez, essaie de retrouver le titre. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Premier titre et les auditeurs s'amusent avec nous. Essaie de trouver aussi. Ah, et revoilà le trio pour le remix. Cool Shen. Non. Attends, bah oui, non. C'est pas ça. C'est Mamie. Oui, mais derrière. Kamel. Kamel. L'Alliance Ethnic, tu te rappelles ? L'Alliance Ethnic, oui. Mais oui, moi j'adore ce titre Parisien du Nord. Bah oui. J'adore. Bah bravo. C'est pour ça, le truc c'est que les noms, je n'arrive pas à les mettre dessus. Les musiques, je peux te la chanter mais après, les noms, je n'arrive pas à les mettre dessus. Je vois que t'as rose. En plus, ces années-là, j'habitais aux Etats-Unis donc j'ai fait plus avec... Ah oui, déjà mannequin pour l'agence Ford. Ouais. Bravo. Deuxième titre. Je prenais des chansons, je vais être nue, je vais passer pour une carte de la musique. Mais pas du tout, t'inquiète pas, tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5 Mambo No. 5 Ouais. Lou Béga. Je vais te chanter. Vas-y, vas-y. Je vais la gâcher, la musique. J'ai adoré ce titre aussi. Ce sont des titres de 1999. Tu étais une gamine. 20 ans. Ouais, tu avais 20 ans. Allez, un troisième titre. Bravo. Bravo, c'est toi qui l'as trouvé. Oui, c'est moi qui l'ai fait, je remarque. Facile, ça. Oui. Ça, c'est pour toi, ça, c'est cadeau pour toi. C'est un beau roman réinventé pour elle. C'est le Canadien. Oui, Daniel Lavoie. Non. Si, Patrick Fiori. Et Garou. Garou. Eh oui, c'est belle. De la comédie musicale. Bien sûr qu'on nous entend. De la comédie musicale. De la comédie musicale. Notre Dame de Paris. Tout va bien, t'as pas dit de bêtises ? C'est nous et mieux le noir. Je vous le rappelle que c'est de trouver des titres. Je suis désolée, je ne fais jamais rarement de la radio, donc je ne savais pas que quand on écoutait une musique, on pouvait nous entendre. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est bien, c'est bien. Allez, un autre titre. Ça, c'est tiré d'un film. Ah oui, c'est tiré d'un film. C'est drôle. Alors, à ton avis ? Non. Non, elle est mignonne. Si, si, tu peux le dire, parce que tu le sais. Bah oui, parce que je l'ai lu. Elle est étonnée. Will Smith, mais il ne chante pas là. En plus, on dirait une musique un peu western. Mais c'est western, c'est un western, c'est Wild Wild West. Wild Wild West. Je te rappelle, c'était une série d'abord à la télévision et puis c'est devenu un film avec notamment Will Smith, c'était assez génial. Allez, bravo, un autre titre. Je lui dis bravo, mais elle n'a pas gagné du tout. Il faut se dire, heureusement qu'elle est mannequin parce qu'elle n'a pas de cuillère, celle-là. Ah, ça n'a rien à voir. Mais la culture n'est pas... Ça n'a rien à voir avec la musique. Ah, ça c'est Vita ou... C'est une fille ? Jams ? Je ne sais pas, bah ouais. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine... Vous avez le refrain quand même. La reine des neiges ? Oui ! Délivrée ! Ma fille, elle n'y est pas encore. Et pourquoi, à ton avis, j'ai mis la reine des neiges ? Pour ma fille. Pour ta fille, mais également dans le film. Qu'est-ce qu'elle fait dans le film ? Elle est dans le film. Est-ce que tu as vu le film Alade 2 ? Ah oui ! Oui ! Ah ok, d'accord. Je n'ai pas fait le rapprochement. elle est dans le film, Annaï Delva. Moi, je ne reste que sur ma fille, là. Oui, je sais. Je n'ai oublié que je faisais une promo. Ça, c'est drôle. Vous savez que normalement, on est censé parler d'Alade 2, bien sûr, qui va être un énorme carton de toute façon. Mais parce que les autres n'ont rien à voir avec Alade 2. Bon, est-ce qu'on a le temps d'un petit titre encore ? Avec moi, il fallait mettre du Wu-Tang Kling si tu voulais parler de 1999 ou Tupac. Ah oui, Tupac, oui. Là, je te les aurais trouvés. Damso ? Non. Non. Ah non, c'est... Oui, les frères. Ah là là, Big Flo et Oli. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Eh oui, Big Flo et Oli qui sont également dans le film. Super sympa, d'ailleurs. À l'un de eux, ils sont très sympathiques. Voilà, c'était le... Moi, j'adore ce blind test, je dois dire. Mais tu sais que, ne t'inquiète pas, Noémie, tout le monde me dit « Ah non, mais je suis nu, je ne vais y reconnaître personne. » Mais la femme... Mais non, c'est très difficile. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est quand tu... Trouve-toi. Ouais, moi, j'ai toujours reconnu les chansons, mais les titres ou les nombres le plus important de toute façon à la base, c'est la musique. Tu as raison. Vita Slimane, je te le donne, on aime beaucoup ce titre aussi. Les voici sur RFM. Une heure avec Noémie Lenoir, actrice dans Alade 2 qui sort dans quelques jours sur vos écrans. Alors, Noémie, c'est pas la première fois qu'on te voit au cinéma. Tu n'arrêtes pas, d'ailleurs. Ça te plaît beaucoup ? Par rapport à Mannequin, c'est sûrement plus rigolo, non ? Les deux sont complètement différents. Mais en même temps, les deux se ressemblent, bizarrement. Alors moi, j'ai commencé le Mannequin et j'avais 16 ans. J'ai arrêté il y a 3 ans. Le cinéma, en fait, vous savez, c'est pas facile non plus quand on vient de la mode et qu'on essaye de percer dans le cinéma. Je n'ai pas fait non plus... Je ne suis pas Julianne Moore, quoi. C'est ton idole, Julianne Moore ? Oui, je l'aime bien. Oui, tu as raison. Parce que je l'ai vue à la télé tout à l'heure, c'est pour ça. Oui, tu as bien fait, alors. Mais non, pour moi, je ne suis pas Audrey Toto ou Marion Cotillard. Oui, mais tu démarres tranquillement. Ce que j'aime, moi, surtout... Enfin, tranquillement, j'ai 40 ans. Ce n'est pas une question d'âge. Tu sais qu'il y a un tas d'actrices qui tournent depuis des années et Dieu sait que j'adore le cinéma et que j'y vais depuis toujours. Des carrières qui vont éclore à 40, 50 ans. Ce n'est pas du tout une question d'âge. C'est une question de cirque. Que Dieu m'entend. Mais j'ai fait... En tout cas, mes choix de films, c'est vraiment beaucoup de la comédie, quoi. Entre Astérix, là où j'ai rencontré Jamel il y a 20 ans, quand même. Et puis Gomes et Tavares. Oui, Gomes et Tavares. Stomy Bugzy et Titov. Il y avait Rush Hour 3 avec Chris Tucker et Jackie Chan. Absolument. Il y a eu La Doublure aussi avec Gad Elmaleh et Daniel Oteuil. Et puis il y a eu ce film américain Coup d'éclat aussi avec Pierce Bosnan et Salma Hayek. Et Le Transporter, bien sûr. Mais Radio Star, je ne me rappelais pas. Tu es dans Radio Star de Romain Lévy ? Moi non plus, je ne m'en souvenais pas. Tu ne t'en souvenais pas ? Non, parce que je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas pourquoi on me l'a mis. Moi, je suis dedans, mais pas toi. Non, pas moi. Moi, j'ai une photo qui t'accrochait dans le pressing de Radio Star. Mais non, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais tu sais, des fois, il y a des trucs sur Internet que j'ai fait. Oui, et que ce n'est pas le cas. Alors là, c'est extrait de l'album Dangerous Minds, ça devrait te plaire, 1995. C'est Coolio. Ah oui, Coolio. Gangster's Paradise. Vous êtes bien sur RFM ? Nous sommes en compagnie une heure avec Noémie Lenoir. Mon invité aujourd'hui, c'est Noémie Lenoir pour la sortie du film. À la 2, je voudrais qu'on dise quelques mots. Le tournage a dû être exceptionnel avec des gagas pareils comme Kev, Jamel, Jean-Paul Rouve, même Depardieu, tout ça. Ça s'est passé à Ouarzazade, je crois, tout le tournage. Au Maroc en partie et à Paris aussi. Des barres de rire. Jamel, je veux dire, c'est très compliqué. Et même Vanessa, c'est très compliqué de rester sérieuse devant eux. Est-ce qu'il t'a donné des conseils ? Franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Alors, oui, j'ai eu d'autres films et je me suis amusée. Mais quand on est face à Jamel et qu'en fait, sa vie, quand lui, même quand il mange, il nous fait rigoler. Voilà, c'est un bout en train. On ne s'arrête jamais de rire et ça fait du bien de faire des tournages où les gens sont là pour être sérieux. Enfin, je veux dire, pour s'amuser. Rien d'autre. Donc, voilà. Pour s'amuser. En fait, c'est un film qui va vraiment vous amuser. Je le rappelle, Oral Aladin a délivré Bagdad de son terrible vizir à l'époque. Et maintenant, il s'ennuie et il ne demande même pas la main de sa belle princesse. Et un terrible dictateur, Sa, Sazam. Alors, Sazam, on dirait que c'est en référence un peu de ça à la musique quand on écoute sur les... Quand on choisit, c'est ça. C'est ça. Il s'invite au palais pour prendre la ville et pour épouser la princesse. Évidemment, une seule solution. Pour Aladin, récupérer son génie et reconquérir la ville et sa belle. Alors, toi, c'est drôle parce qu'on te voit plusieurs fois dans le film dans des rôles très différents. Tu es à la fois, tu prends la voix du génie, à la fois, tu es hôtesse de l'air, à la fois, tu es la belle nana qui est là. Je veux dire, c'est assez marrant. Effectivement, vous avez dû beaucoup vous amuser. Je suis sûr que les téléspectateurs, que les spectateurs vont s'amuser aussi en regardant Alad 2 qui sort sur les écrans. On va écouter maintenant Happy, parce que nous sommes happy de t'accueillir avec Pharrell Williams. Vous êtes bien sur RFM avec Noémie Lenoir. Une heure avec Noémie Lenoir pour la sortie du film Alad 2, où elle a un rôle très charmant comme d'habitude, très agréable. Dis-moi, il n'était pas question à une époque que tu fasses un album, une biographie musicale ? Exactement. J'ai enregistré mes chansons et en fait, j'ai signé avec une production et j'ai laissé tomber. Ah oui ? Comme beaucoup de choses. Sauf que là, je suis en train de travailler sur un documentaire depuis deux ans et je ne laisse pas tomber. Ça, c'est bien. Et ça sortira au mois de janvier. Je reviendrai avec toi. On peut dire le thème ? Alors, en fait, on parle de la mode mais sur le continent africain. Ah oui, très bien. Tu estimes qu'il y a quelque chose à faire d'important sur le continent africain ? J'estime qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Particulièrement le Sénégal peut-être ? Enfin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Cameroun aussi, tout ça ? Sénégal, oui. Ah non, mais c'est bien d'avoir cette conscience-là. C'est l'Afrique de l'Ouest. Absolument, oui, oui. Le temps passe vite, évidemment, en compagnie de Noémie Lenoir. C'est un plaisir de t'accueillir. Je te remercie pour toutes ces confidences. Je vois que tu es bien, que tu vas bien. On va te retrouver avec grand bonheur à la 2 prochainement sur les écrans aux côtés de Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide. Un film qui va cartonner, c'est sûr, sorti le 3 octobre, évidemment. Cher Noémie, je te souhaite le meilleur dans ta vie. Tu embrasses tes enfants. Tu es magnifique. Tu ne bouches pas. Le temps n'a pas de prise sur toi, et je le pense. Voilà. Chers amis, c'est fini. Une heure avec Noémie Lenoir, c'est fini. Je vous invite à me retrouver dès samedi prochain en compagnie de Claudio Capeo à midi. Je vous embrasse. Passez une belle journée à l'écoute de RFM. Merci. Merci.